Cette partie que vous voyez à gauche, ce volet est réservé pour afficher toutes vos diapositives en miniatures qui attaquent les diapositives. C'est bien clair. Ici, vous avez la barre d'état. Elle vous donne des informations sur votre présentation. Le dos est créé par le pourpoint, ça s'appelle une présentation. Par analogie, pour le Microsoft Word, elle s'appelle le document. Et pour le Microsoft Excel, elle s'appelle le classeur. Par analogie, il y a des pages dans le document. Dans l'Excel, on trouve des faits de calcul et dans la présentation, on trouve des diapositives. Maintenant, combien j'ai de diapositives? Maintenant, j'ai sept. Et là, il faut qu'il y ait actif. C'est un. Donc, cette zone, c'est l'espace travail. Et c'est cet espace, zone, cette zone, elle est conçue pour travailler, pour manipuler, pour bien présenter ou bien intégrer ou bien ajouter des éléments, soit des textes, soit des images, soit des graphiques, soit des sons, soit des vidéos, etc. dans la diapositive. Tout en bas, ici, vous avez les différents modes d'affichage. Vous avez plusieurs modes d'affichage. Les modes d'affichage, par exemple, le mode normal, c'est quoi le mode normal, le mode trieuse, etc. Donc, on va commencer, par exemple, par l'animation. Donc, pour commencer, je clique sur l'onglet animation. Donc, regardez, lorsque je clique sur l'animation, qu'est-ce que je vois? Je vois que toutes les commandes dans mon ruban sont dégrisées. Parce que je n'ai pas sélectionné un objet. Donc, je vais sélectionner, par exemple, Microsoft PowerPoint. Je clique ici. Maintenant, je sélectionne cette zone. Je vais choisir, dans l'animation, je vais choisir n'importe quelle animation. J'ai choisi, par exemple, le zone. Au rédex, vous avez ici le symbole d'une animation. C'est-à-dire qu'on a attribué à cette zone texte une animation. Je vais faire un aperçu. Je clique ici pour voir qu'est-ce qu'il va me donner. J'aurai peut-être. Regarde. C'est clair. Regardez. C'est un texte appareil dans un bref délai. C'est combien le temps? C'est 0,5. Une demi-seconde. Oui. Au démarrage, je suis à l'animation. On clique sur Microsoft PowerPoint, sur l'animation, on choisit n'importe quelle animation. On dirait où la perçure est disponible. Maintenant, je vais augmenter le délai. Le délai pour faire apparaître cette zone texte. C'est 3 secondes. C'est-à-dire que tu peux mettre le temps de l'apparition de la zone texte. 1, 2, 3 secondes. Donc, dans un délai de 3 secondes, c'est bien clair. C'est bien clair. Je vais mettre le délai. On va dire ici, au clic. Au clic. Je vais maintenant lancer le diaporama. Je lance le diaporama. C'est clair. C'est clair. Donc, vous devez cliquer. 1, 2, 3. Dans un délai de 3 secondes, c'est bien. J'ai échappé pour revenir à ma présentation. C'est bien clair. C'est très simple. Maintenant, je vais sélectionner le mode d'affichage. Je vais lui attribuer à cette zone texte. Je vais attribuer à cette zone texte à une autre animation. Par exemple, fond. Je vais changer maintenant le délai. Par exemple, 4 secondes. Je vais tester. Rien n'apparaît. Donc, je dois cliquer. 1, 2, 3. La deuxième, je dois cliquer de nouveau. Alors dès la deuxième. C'est clair. Maintenant, c'est un petit peu d'affichage. C'est une petite zone de durée. C'est un petit peu d'affichage. C'est un petit peu. Tu sais pas. Mais c'est un petit peu. Tu sais pas. Tu sais, c'est un petit peu d'affichage. Fais-moi l'animation. Balayé. Maintenant, on insère une animation à cette image. Balayé. Je vais régler, par exemple, je vais réduire, je vais changer la durée de l'animation. Par exemple, deux secondes. Regardez ici, toutes les animations. Première animation, je clique sur la première animation. J'ai laissé au clic. Deuxième animation sera affichée. Lorsque je clique sur le bouton de la souris. Troisième animation, c'est au clic. Je vais tester. Au clic. Deuxième. Je dois cliquer. Je clique. La deuxième. Deux secondes, trois. Troisième. N'apparaîtra pas. Pourquoi? Parce que je n'ai pas cliqué. Je vais maintenant cliquer. Il apparaît dans deux secondes. C'est bien clair maintenant. Ça, c'est la durée d'apparition de chaque objet. Le mot d'il réveille. La longueur de l'apparition d'un objet. Soit un texte, ou bien une image, ou bien un objet, ou bien un graphique. C'est clair? Maintenant, je vais changer. Je vais utiliser, par exemple, la première animation. Je vais laisser ici la motion au clic. Ne me fait pas apparaître cette zone de texte. Que si je clique. Que si je clique. Avec le bouton gauche de la souris. C'est bien clair. Je vais sélectionner la deuxième animation. Ici, je vais lui demander après la précédente. Troisième animation. Après la précédente. Ici, lorsque je clique ici, je sélectionne après la précédente. Le délai. Je vais maintenant choisir le délai. Par exemple, trois secondes. Ou bien deux secondes. Après deux secondes, apparaît la... Lorsque la zone de texte 1800 apparaît, d'une manière définitive, elle va compter deux secondes. Après, il va me faire apparaître la deuxième zone de texte. Le deuxième texte. C'est bien clair maintenant. Donc la durée, la durée. Il y a l'apparition d'une zone de texte qui s'arrête. Ou le délai, où est-ce qu'il y a des différences ? Il y a des différences. Après, c'est-à-dire, la deuxième animation, j'ai choisi après. C'est-à-dire, une activité... Mais j'ai au-clic. Ce n'est pas au-clic. J'ai changé au-clic. Au-clic, si je clique, ne me fait pas apparaître n'importe quel objet que si je clique avec le bouton gauche. Je répète. Je vais laisser tout au-clic. La photo de PowerPoint, au-clic. Regardez maintenant. La première animation, au-clic. Deuxième, au-clic. Troisième, au-clic. Il ne va pas faire apparaître rien maintenant. Je vais attendre. Maintenant, je vais cliquer. Le délai, la durée. La durée d'apparition. Il va attendre. Je dis attendre. Il n'attendrait le délai d'avant. Ok, c'est bien. Le délai, on ne fait pas. Je ne sind pas active le délai. Ils se sentent de simplemente l'actif. C'est clair ? 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 Celui qui est- beau, Agir, c'est-à-clic. Je vais faire un clic. C'est clair ? En même temps, je vais cliquer. Je veux cliquer maintenant. C'est clair. Je ne vais pas faire, on va le faire. Il n'a pas eu de l' punir, je vais le faire. On va aller voir ce qui se passe. Je va aller voir ce qui se passe. Oui, bien. C'est clair ? Je vais aller voir ce qui se passe. Oui, bien. C'est clair ? C'est clair ? C'est clair ? C'est clair. Je me sens que cela n'a pas pu y travailler. Moi, je n'ai jamais fait ce qu'il est, je n'ai pas pu y travailler. On verra ce qu'il y a maintenant. c'est clair maintenant c'est la première animation au clic deuxième deuxième je vais lui demander ne me fait pas apparaître cette zone de texte qu'après l'apparition de la première c'est clair après la précédente c'est ça la précédente mais dans combien de délais je vais régler par exemple 3 secondes après l'apparition de cette zone de texte de ce texte elle va me faire apparaître ce deuxième texte après 3 secondes elle va me faire apparaître ce texte automatiquement sans cliquer c'est clair oui c'est vrai sans cliquer maintenant je vais par exemple attendre je vais lui demander pour la troisième cette photo ce logo je vais lui demander d'attendre combien 6 secondes après la précédente après l'apparition de quoi ? de cette zone c'est bien clair c'est bien clair c'est bien clair je vais maintenant tester je vais maintenant tester 3 secondes après 5 secondes 1 2 3 4 5 secondes c'est bien clair c'est clair je vais faire apparaître première après 3 secondes la première je vais faire apparaître je vais faire apparaître au clic après 6 3 secondes 2 secondes par exemple 1 seconde je vais cliquer maintenant 1 2 3 après 5 1 2 3 4 5 secondes c'est bien clair on va répéter ça dans le deuxième bon on va continuer maintenant de la même manière je sélectionne c'est très simple je vais attribuer à ce texte une animation je vais laisser au clic durer par exemple 2 secondes de la même manière je sélectionne n'importe quel objet je vais mettre par exemple agrandir vous avez ici plusieurs effets d'animation etc ces effets d'animation tout à la fois c'est clair l'image par exemple le fondu etc le troisième de la même manière c'est bien clair maintenant maintenant on va dire ici j'ai j'ai une liste à puces sous forme de puces pour faire apparaître cette partie puce par puce cette zone je vais faire animer si je ne fais pas l'animation regardez ce qu'il va me faire rien je vais lancer le diaporama donc c'est l'animation qui attaque le colchis à la fois c'est bien clair maintenant cette zone de texte où il y a des informations sous forme de puces je vais par exemple utiliser une apparition par exemple la rotation la rotation parce qu'on va activer dans ce cas c'est un peu d'activer ici l'option d'effet faites attention ici les séquences je vais utiliser un paragraphe je vais utiliser en une seule fois c'est une autre chose qui me permet c'est clair c'est clair c'est clair c'est clair c'est clair qu'est-ce qu'il va me donner toutes les informations apparaissent à la fois en même temps c'est pour cela lorsque je vais utiliser pour si j'ai une zone de texte qui est sous forme ou bien un texte qui est sous forme de puces je dois utiliser une animation et si je dois utiliser paragraph par paragraph par paragraph par paragraph par paragraph je vais maintenant activer le diapogamma regardez qu'est-ce qu'il va me faire je vais le faire je vais cliquer deuxième paragraphe la première l'arrivée la première vous pouvez mode page note vous pouvez imprimer vos notes dans le mode page note vous pouvez les inclure dans une présentation que vous envoyez aux participants à de la mode page note vous pouvez même utiliser comme comme indication pour vous même pendant la présentation c'est bien clair maintenant maintenant la transition la transition c'est quoi la transition c'est la manière de faire apparaître une diapositive une diapositive tout en faisant disparaître la précédente on va commencer par la première transition je vais utiliser ici la durée de la transition et si je peux choisir le sont par exemple apparaît photo et c'est la durée de la transition la longueur de la transition margelle bachin takl min d'apos il a d'apositive il a d'apositive la diapositive la di la di la di la di mais faites attention ici j'ai rien fait il faut d'abord choisir une transition il faut attribuer à votre diapositive une transition d'abord ici qu'est ce qu'il ya j'ai aucun donc je vais utiliser n'importe par exemple la deuxième je peux modifier fractionné et je peux utiliser si le sont les affaires c'est bien clair maintenant mais si vous avez ici manuellement manuellement l'attention s'effectuer d'une manière manuelle faites attention ici si j'ai cliqué s'est appliqué partout parce que j'ai j'attribuie cette manière cette position une par une pour chaque table une par une mais c'est par exemple je choisi par exemple balayer avec un délai de deux secondes et j'applique je clique sur appliiqué partout il vas à appliqué sur toute les diapositive j'ai bien clair je этом c'est bon si on fait oui c'est bon si si on veut on click on y est vrai qu'on veut on click c'est bien clair donc vous devez choisir n'importe quel diapositive je dois choisir un effet attribuer une condition à la diapositive sélectionnée et si je dois utiliser le son n'importe quel son appareil photo par exemple toujours et lorsque je lance je clique seulement elle va me faire défiler les diapositives d'une diapositive à l'autre maintenant ça c'est manuel mais si je décoche manuel et je veux que toutes ces diapositives se défilent d'une manière automatique je dois faire quoi je dois régler le temps le délai du passage d'une diapositive à l'autre un second par exemple et j'applique partout maintenant j'ai utilisé ici une transition durée de la transition c'est deux secondes la deuxième aussi par exemple deux secondes je peux régler tout sur la même durée mais pour régler tout ça sur la même durée je clique ici sur appliquer partout par exemple je vais choisir la diapositive qu'est-ce qu'il y a il n'y a aucun son je vais par exemple mettre trois secondes mais noter la première la première combien il y a appareil photo et deux secondes je vais cliquer sur la troisième qu'est-ce qu'il y a trois secondes j'ai appliqué partout appliqué partout je reviens à la première qu'est-ce qu'il a qu'est-ce qu'il y a trois secondes ou qu'est-ce qu'il y a l'appareil photo deux secondes appareil photo d'être appliqué partout j'ai annulé toutes les conversations que j'ai attribué aux différentes diapositives c'est clair être appliqué partout qu'il y a l'alcool qu'il y a l'alcool il y a l'alcool personnalisé chez diapositives lorsque vous voulez une diapositive en lui affectant une animation avec un son bien spécifique il faut faire attention si j'applique je clique sur appliqué partout sachant que vous avez attribué à cette diapositive un son bien spécifique une durée bien spécifique à cette diapositive vous aurez vous allez annuler toutes les caractéristiques que vous avez attribué à cette diapositive c'est clair mais je me laisse Ça, ce qui a pris ou l'application du tout, c'est quoi, en l'âge ? C'est quoi ? C'est ça ? C'est ça, c'est là, c'est ce qui s'est mis en charge. C'est-ce que tu sais ? Non, non, c'est le qui a fait du diapo. C'est le diapo qui a fait du diapo. C'est ça ? Oui. C'est ça, c'est ça ? Non, non, c'est ça. C'est ce qui a fait du fondre d'une animation. Oui, c'est ce qui a fait du fondre d'une animation. qui t'a pas dit que l'on n'a pas d'exemple je veux mettre aucun matin aucun qui me suit oui c'est très bien je peux supprimer comme ça je sélectionne le numéro et j'ai suprimer avec la touche de 2 oui je vais revenir je vais attribuer à cette zone texte une animation c'est bien clair comme je peux utiliser le volet d'animation ici voilà vous avez combien d'objets ici vous avez trois objets qui sont animés trois objets mode d'affichage voilà mode d'affichage il est animé on a affecté on a attribué à cette zone à ce texte une animation voilà pendu vous avez une deuxième en deuxième objet c'est l'image voilà il est parti et 7 ce troisième ici je peux cliquer ici de nouveau je clique sur supprimer pour supprimer l'animation je vois trois possibilités soit cliquer avec le bouton gauche avec la le le bouton supprimer du clavier soit annulé en n'utilisant aucun c'est bien clair oui on vient utiliser le volet d'animation on va dire combien ici et vous suffisiez sur le mondial tv ce volet d'animation il va donc combien d'objets vous avez dans cette diapositive qui sont animés c'est clair c'est très animé c'est bien clair on est maintenant je vais attraver très brusque par exemple on très brusque je peux meurtre un exemple changer l'orientation de l'entrée ni le jet d'abéadis j'ai un choupon est l'aperçu j'être mal du haut j'ai tenu à des entrées brusque regardez je peux modifier l'orientation vous avez plusieurs possibilités c'est bien clair maintenant on a plus de l'animation elle commence c'est comme on est comme ça on reçoit très bien là quand on est resté en tête un peu plus tard on va faire en sorte de travailler Ah oui, je n'ai pas hâte. Et plus, il y a des l'éternels qui s'en ont mis, Oui, j'ai dit ce que j'ai dit, c'est mieux. Je me disais que j'ai dit, je me disais que j'ai pris un petit peu, j'ai dit que je te déjons ces choses, tout ça, c'est important. Mais j'ai beaucoup d'éternel d'éternel. Mais j'ai beaucoup d'éternel n'a pas vu, qui nous présenté nos appartiennent, j'ai commencé à vous faire mieux. Non, je ne me mets pas la problème, l'animation. Donc, ce que vous devez retenir dans le domaine dans ce rubrique d'animation, l'ongle d'animation, c'est ces informations concernant le mini-tage. Le clic, est-ce que je dois choisir au clic, ou bien avec la précédente, ou bien avec la présence, c'est quoi ? Après, avec la présence, c'est quoi ? C'est-à-dire, si je clique... Je vais, par exemple, sélectionner ici au clic. Ça, deuxième, si j'utilise avec la précédente, c'est-à-dire, elle va apparaître en même temps. Après Microsoft. Les deux, en même temps. Ce qui est très important, c'est ce qui est très important. Démarrer, durer, délire. Démarrer, par quel bouton vous devez... Au clic, ou avec la précédente, ou après la précédente ? La précédente. Pour chaque fenêtre... L'objet n'apparaîtra jamais, l'objet n'apparaîtra jamais, il ne sera pas animé, il n'apparaîtra pas lorsque je lance le diaprogramma, c'est clair ? Oui. Si j'utilise le clic, il n'apparaîtra pas, il ne sera pas animé, si je clique sur le bouton de la souris. Oui, monsieur. C'est clair ? Si je choisis avec la précédente, c'est-à-dire, par exemple, la première, la deuxième, l'animation, le deuxième objet, c'est-à-dire, c'est un texte. si j'utilise après avec la précédente, c'est-à-dire, il va apparaître avec la première, en même temps. En même temps. En même temps. Si je sélectionne après la précédente, c'est-à-dire, automatiquement, il n'apparaîtra jamais après l'apparition de la première. Oui. C'est clair, il n'apparaît que l'aide à la tête. C'est bien clair. Oui. Dans ce cas, on affiche la durée, on affiche la durée de chaque... chaque... can dire la durée, mais il n'est-à-dire, au clic ou là, mais il n'est-à-dire, on affiche la durée de la durée. Oui. Nous allons prendre la première, Microsoft Power. OK? Oui. Nous allons marcher et nous allons cliquer. Nous allons faire 3 secondes. Oui, 3 secondes. Oui, 3 secondes. Je vais vous dire, je vais vous dire, 3 secondes. 3 secondes et de retour. 3 secondes. Oui, 3 secondes et de retour. En passant, on va venir acheter le temps à relever. Nous allons faire DEUR verde. On va mettre 3 secondes. 3 secondes. Trois secondes. Je vais vous dire, 3 secondes. Je vais tourner quand on a Buscaï par la première, 3 secondes à relever. Il va colorer pour 3 secondes ? Pendant la dernière chan videos. 3 secondes. Je vais direito d'haier un délai pour l'autre. Ah ? Et après on dit le Délima, il n'y a pas de l'autre. Ah, je vais me donner un exemple. Ah, voilà. Ah, je vais augmenter la durée. Je vais augmenter, je vais augmenter. J'ai deux secondes. Oui secondes. Oui secondes. Oui secondes. Je vais me donner un exemple. Je vais me donner un exemple. Un deux, trois, quatre. Oui, c'est très bien. Oui, oui, c'est très bien. Je te répète. J'ai réveillé combien ? Oui secondes. La longueur d'apparition de cette animation. Oui. C'est très bien. C'est très bien. Je vais répéter. Je vais cliquer. Je vais m'en donner un exemple. Oui, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Oui, on a dit le compteur. Je vais m'en donner un exemple. Oui, je vais m'en donner un exemple. Oui, monsieur. Oui. je vais utiliser, je vais répéter je clique maintenant après la précédente après la précédente c'est bien clair, après la précédente deuxième animation, après la précédente durait combien? 4 secondes c'est bien clair donc elle n'apparaîtra pas qu'après l'apparition pendant 8 secondes regardez la durée d'ailleurs 8 secondes la deuxième deuxième animation mode d'affichage après la précédente je vais répéter maintenant je clique 1, 2, 3 3, 4, 5 5, 6 7 8 7 8 ça va être 20 ça va être 20 pourquoi 20 ? parce que le délai le délai d'attente c'est 0 c'est clair ? je répète 3 secondes 3 3 3 secondes 3 secondes 3 secondes ça va être 20 c'est clair c'est clair parce que nous je clique c'est clair 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 je vais maintenant je vais régler la durée de cette zone de texte cette zone de texte d'affichage je vais par exemple lui demander attendez combien 3 secondes attention c'est l'intervalle entre l'apparition de Microsoft 3 et mon d'affichage c'est clair c'est clair c'est clair maintenant je vais cliquer sur 3 2 3 4 1 2 1 ça fait vous avez des questions ça fait 2 1 1 2 1 3 1 2 3 1 2 3 continuer à me quitter à la concerne les modes d'affichage différents modes d'affichage de port point maintenant durée autour de toujours il faut régler le temps que vous voulez et c'est le temps d'attente après l'apparition l'apparition de la diapositive précédente attendez par trois secondes et je ne vais pas mettre ici au clic mais après l'apparition l'apparition l'animation des objets d'une manière automatique c'est clair ça automatique mais avec les élèves avec les élèves qu'on va faire il faut utiliser toujours au clic pour tout les objets c'est bien clair on a dit au clic donc maintenant je vais vous donner des objets d'une manière automatique Je clique, je clique, trois secondes. Je clique, deux secondes, je clique. Je clique pendant combien de secondes. C'est bien clair. Et c'est l'option de cette option, c'est qu'on est enregistré sur cette vidéo, afin qu'il vous plaît, afin que vous vous plaît, et que vous cliquez sur la vidéo. C'est bien clair. Et c'est comme je l'ai dit, c'est le plus important si vous avez un texte avec ce qu'on dit, des informations, un petit paragraphe, un ensemble de paragraphes. Maintenant, j'ai utilisé, par exemple, l'entrée ou l'entrée, la votation. Par exemple, de gauche à droite, il y a un autre. Mais faites attention ici, faites attention au paragraphe, il doit être coché, il doit être activé. Si il n'est pas active, regardez, je vais utiliser, je vais mettre une démonstration. Regardez, qu'est-ce qu'il va faire ? Je vais cliquer. OK. Je vais cliquer sur le micro, on va cliquer sur le micro. On va cliquer sur le micro. Nous allons cliquer sur le micro. Alors maintenant, je répète. Il est en train brusque, de gauche à droite, de gauche à droite, mais en même temps, Donc, l'option d'effet, je vais utiliser comme un seul objet, ou bien tout à la fois. Je clique tout à la fois. C'est clair ? Ah oui, dire par paragraphe. Par paragraphe, alors on va dire animation par paragraphe. Monsieur Waffer, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut pour cette paragraphe, le texte qui est composé de plusieurs paragraphes, est-ce qu'on peut aussi régler la durée ? Pourquoi ? Il y a une durée, la durée, la durée, la durée de la Parisienne du chaque paragraphe. Ah oui, on a dit ça. C'est-ce qu'on peut faire la même procédure que nous avons mis en train de l'aise ? C'est très bien, c'est très bien. C'est très bien. Oui, c'est très bien. L'animation est très simple. Donc l'animation, toujours, il faut toujours. Le principe de l'animation, c'est de choisir un principe de base de l'animation. Vous devez sélectionner l'objet, au biais le texte, au biais n'importe quel objet. Vous devez lui attribuer une animation, n'importe quelle animation, c'est mieux d'utiliser ces animations qui sont en haut, en vert. Après, vous devez contrôler cette animation. Dans l'option des faits, dans l'option des faits, l'option des faits, l'option des faits libres. Quelles sont les options des faits libres ? Quelles sont les faits libres de l'animation ? Il faut régler le temps, la durée, la longueur d'animation. La durée, c'est quoi ? La durée d'animation. Il y a trois secondes. Il va apparaître pendant trois secondes. Un, deux. Il va augmenter. Il va augmenter. Il va augmenter. Il va être très, très longue. Six secondes. La durée d'animation. Oui. Vous devez retenir. Le délai, c'est la délai d'attente d'animation. Entre les deux animations. La délai d'attente. C'est bien clair. Oui. On va mettre cela. Si les petits autres Two zeroes, trois secondes. Un 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 Et Well. Un 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 Un. jauge oui vous devez retenir il ya des principes de la tchède a très manipulé au moins elle est concrète n'importe quelle présentation l'animation ainsi attribuer une sorte d'animation un type d'animation ajouté améliorer un autre en ajoutant un effet n'importe quel effet et si vous devez régler la durée d'animation le délai entre les deux animations le délai d'attente et c'est est-ce que vous voulez d'une manière automatique après la précédente avec après c'est bien clair un volet d'animation qui vient les animations je vous remercie l'animation oui oui c'est un volet d'animation qui vient de l'animation Oui. Il y a tout autre chose. C'est à dire que tu ne peux pas encore revести. Non. C'est à dire que tu es dans tes prises, tu l'apprends toi. Bien. Tu n'as pas, tu n'as pas. Tu ne peux pas. Tu n'as pas. Aller mon Dieu. Oui. Je pense que tu n'as pas. Je ne sais pas. C'est un moment donné que j'ai eu un peu plus. Il y a une heure de temps d'aider. Je vais lui passer une heure. Et tu ne peux pas. Tu n'as pas. C'est pas. qu'ils vont être apparaît qui sont programmés qui peuvent passer l'apparaît Eu recueil de bien-être On peut l'apparaître Eu repétite 1.3 fois 1.3.1.3 Ça va être indiqué en mal j'ai une autre chose qui sera importante Pour l'animation on va閉ner son contenu Enfant elle le même On va bloquer le même Enfant elle on va bloquer l'alimentaire On va bloquer l'autre Alors on va sa вот On va vouloir On va moquer la bouche On va bloquer la bouche On va bloquer l'écrivant J'espère que on reçoit C'est bien clair à l'animation. Je suis débat de transition. Donc, une notion de base de l'animation, toujours, vous devez sélectionner un objet. Vous devez attribuer un type d'animation, un type, après, vous devez cliquer, choisissez l'option ici, par exemple, flottant. Et vous devez cliquer ici, choisir soit au clic, ou bien après la précédente, ou bien avec, et le délai, la longueur d'animation, le délai d'animation, combien de temps vous devez faire apparaître cette animation, cet objet, ou ça, la durée. Le délai, c'est-à-dire le délai d'attente entre les deux animations, entre les deux objets animés. C'est-à-dire que si j'anime cet objet pendant, par exemple, trois secondes, je peux déterminer, par exemple, deux secondes. Avant de faire apparaître le deuxième objet, le deuxième objet, vous devez attendre deux secondes, par exemple, puis, fais-moi apparaître ce deuxième objet, et vous déterminer, c'est la durée. Combien la durée, le temps le modèle va être fait. Donc, c'est bien clair. Maintenant, on va passer à la transition. La transition, c'est quoi ? La définition simple de la transition, c'est la façon de faire apparaître une diapositive en faisant disparaître la diapositive précédente. J'ai, par exemple, la première diapositive et la deuxième. Pour passer de la première à la deuxième, le passage de la première diapositive à la deuxième, c'est ça la transition. C'est ça, la transition. Donc, je clique ici sur l'onglet en transition. Je suis, par exemple, dans la première diapositive et je vais sélectionner n'importe quel type. les breaks, par exemple, fractionner. Elle vous donne ici l'aperçu. Voilà. Je répète. La même chose, la durée. Je vais augmenter la durée, par exemple, à trois secondes. Et je vais faire l'aperçu. Un, deux, trois. Après, elle va apparaître. De la même chose que l'animation. C'est bien clair. Ça, c'est la transition. La transition ne concerne pas un objet, mais concerne toute la diapositive. La diapositive KML qui fait Shredivan. Pour passer du premier à la deuxième, je vais, par exemple, changer. Et je vais changer la durée de nouveau. Trois secondes. Un, deux, trois. Je répète maintenant. Première. Je vais lancer le diaporama. Un, deux, trois secondes. Elle va apparaître. Je vais cliquer pour faire apparaître. Il y a ici des animations. Je clique. Je clique ici. Regardez. Elle va faire apparaître la deuxième animation. La deuxième diapositive. Et je clique pour faire apparaître les éléments de la deuxième diapositive. Parce qu'il y a des animations aussi. C'est bien clair. Ça, c'est la durée. Et si manuellement, cette mention est cochée manuellement, c'est-à-dire la transition, c'est-à-dire le passage d'une diapo à la deuxième, à la suivante, à la suivante, se fait manuellement. Que si je clique. Je peux attribuer à la transition n'importe quel son. Par exemple, ici. Je vais changer, par exemple, le carillon. Et je vais voir. Pendant trois secondes, elle va me faire apparaître la diapositive. Deuxième diapositive. Je vais choisir un autre son. Le troisième diapositive va apparaître. Je peux régler les secondes. De la même manière. Comme je peux appliquer une animation ou bien une transition à toutes les diapositives, si je clique sur appliquer partout, j'active appliquer partout, c'est-à-dire, je vais modifier le temps, par exemple, deux secondes. Je suis dans la diapositive 1. J'ai le son carillon appliqué partout. Elle sera appliquée sur toutes les diapositives. N'importe quelle diapositive, je choisis cette diapositive, par exemple, regardez, carillon, deux secondes. Sixième diapositive, carillon, six secondes. Septième diapositive, carillon, six secondes. J'ai attribué à toutes les diapositives le même son et la même durée et la même transition fractionnée. Balayé. Je vais changer. J'ai changé. Ici, balayé. Pour la septième diapositive. Je reviens à la sixième. Qu'est-ce qu'il y a? Fractionné. Septième. Balayé. J'ai changé. L'animation, ou bien la transition de la septième diapositive. Regardez maintenant la percée comme elle est. Je vais changer, par exemple, le fondu. Découvrir. Bien clair. Mais les autres restent dans fractionné. Si la diapositive ne possède aucune animation, elle sera, elle va passer à la diapositive suivante. C'est bien clair. On a réglé les paragraphes. Répétez-les deux fois, etc. Lorsqu'il arrive à une diapositive où il n'y a pas d'animation, il n'y a pas d'animation, elle va passer à la suivante. C'est bien clair. C'est bien clair, l'animation. Je vais répéter. Oui, oui. Oui, oui. Je vais cliquer, il va passer d'un seul coup à la diapositive suivante. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a aucune animation dans cette diapositive. Aucine animation. C'est bien clair. Qu'est-ce qu'il va faire maintenant ? Il va défiler toutes les diapositives d'une manière automatique. Le défilement des diapositives sera automatique. Je vais régler, par exemple, en une seconde, après combien de secondes, une seconde, il va passer à la deuxième, puis à la troisième, à la quatrième, etc. C'est quoi ? Oui ! Et ce qui est là, c'est pour l'instant, on va vous dire quoi ? Alors ! Il faut qu'il s'agisse à une fois. C'est le délégé de la transition, dans le domaine de l'animation de l'objet, c'est le délégé de l'apparition de la diapositive. J'ai un délégé de la diapositive. Et c'est le délégé de la deapositive à l'autre. C'est important. Merci, je l'ai dit. Oui, oui, clair. Maintenant, lancez mon diaporama. Appliqué partout. Toujours attention. Appliqué partout. L'accent du diaporama. L'accent du diaporama. L'accent du diaporama. Un, deux, L'accent du diaporama. C'est un peu plus. C'est un peu plus. C'est un peu plus. Il faut faire partie. C'est un peu plus. Il n'a pas de l'animation. Il n'a pas de l'animation. C'est un peu plus. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Je suis un peu plus. Un, deux, quatre, cinq. C'est un peu plus. Je n'ai pas de l'animation. Je ne sais pas. Je n'ai pas de l'animation. C'est un peu plus. C'est un peu plus. Oui, c'est très bien. Oui, c'est très bien. Pourquoi? Je ne suis pas ici, parce que je n'ai pas eu le maçon. Je ne suis pas là. Je vais faire un petit peu plus. Je vais faire un petit peu. Ou un petit peu. 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 Mais je ne vais pas appliquer partout. C'est la question. Trois. On va mettre 5 ou 4 ou 5. Je vais le dire sur le diapogramme. Un, deux, trois, quatre, cinq. Quatre, cinq. Quatre, cinq. C'est une chose qui est important. Il faut faire un clic. Il faut faire un clic. Il faut faire un clic. on toute la période ou du réglement. Non, c'est ça. on l'a dit l'adинки pas ont accepté vraiment à la démarquer et c'est s'en basé l'administration et vous pouvez démarquer une nouvelle solution et vous pouvez démarquer une solution et vous pouvez démarquer une seule chose ou une autre solution et vous pouvez me faire Vous serez? Vous pouvez tout au courant quel à vous? Il est un peu plus long qu'il y a un autre élément non, ça n'a pas été l'obstur à dire Il y a différents modes d'affichage, comme je vous le disais, le mode normal c'est ça, c'est quoi, c'est l'interface, c'est ça le mode normal, il y a un autre mode qui s'appelle le mode trieuse, le mode trieuse c'est quoi le mode trieuse, voilà ici vous avez ici en barre de tâches, ici le barre d'état, vous avez ici différents modes, voilà le mode trieuse, voilà, je clique pour aller, le mode trieuse vous affiche toutes les diapositions en miniature, à quoi sert, à quoi sert cette mode trieuse, c'est-à-dire, il vous facilite. Une vie globale de toutes vos diapositions, il facilite la gestion de vos diapositions, vous pouvez maintenant changer les diapositives selon votre choix, pour gérer bien votre diapositive, votre diapositive à partir de ce mode, je peux même réduire, je peux réduire même, c'est bien clair, oui vous avez ici le mode normal, le mode normal, là, ce mode normal, le mode normal, il va y comme ici, il va yать une autre mode, Mode Masque, c'est correct, c'est bien clair, il va y avoir un autre mode, Mode Masque, ça va être un mode plus petit, mode plan, le mode plan, il va y avoir seulement le contenu, le texte, vous avez ici, vous avez des diapositions, il y a des images, etc. Vous n'allez pas s'appuyer sur le contenu, mais vous n'allez pas s'appuyer sur le contenu. Donc, pour PowerPoint 2013, les versions ultérieures, 2016-2019, vous ne verez plus passer en mode plan au mode normal à partir de cette barre d'état. Vous devrez accéder à partir de l'onglet affichage. Vous allez voir les différents modes d'affichage. Je clique sur le mode plan, qu'est-ce qu'il vous donne ? Il vous donne dans ce volet seulement le contenu de toutes vos diapositives. Diapositive 4, par exemple, qu'est-ce qu'il y a ? Voilà le contenu. Il n'affiche pas les objets, tels que les images, les vidéos, les graphiques, etc. Mais qu'il marche sur le mode normal. D'abord, je clique sur le mode plan et vous lisez le contenu de chaque diapositive. C'est bien clair. Je vais revenir en mode normal. Le mode normal. Il y a le mode page note. Page de note. Elle détient au mot image. Vous ne devez pas confondre entre la page de note et le commentaire. Qu'est-ce qu'il y aura le commentaire ? Page de note. Voilà. Je vais mettre affichage. Page de note. Voilà. Comme je peux l'activer à partir de ce bouton. Voilà. Je clique sur le mode. Pour regarder. Je vais mettre en mode. 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 C'est clair ? Je vais mettre en mode. Je vais mettre en mode. Je vais mettre en mode. C'est une note. C'est une note. Je vais mettre en mode. 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 Je suis amoureux, vous vous demandez ce que vous allez occasions Je ne suis pas un problème à vous Non, il faut que vous enlèvez ces accueurs Je suis un cours qui vous déjeuner J'ai appris très bien J'ai appris que vous écoutez Je vais trouver des informations Vous avez appris que vous vont lui gjouler Je vais vous déjeuner On seraient Je vais vous déjeuner J'ai appris un dessin Je vais vous déjeuner Et on ne sais pas comment on ne se déjeuner Comment ils se déjeuner Enfin j'aimerais Comment ilsouchent c'est bon il me reste dans le mode c'est pas le mode il y a le mode c'est le mode c'est du mode il y a rare sur la PC pas à la PC on a beaucoup de casse c'est un mode mais là-j'a un mode il y a une pas à des tecnología il y a un mode un mode C'est de la vie. J'étais là-bas, en tant que le débat, je faisais des choses et j'ai mis deux ans. J'ai mis deux ans. J'ai mis deux ans, mais c'est un programme de j'ai mis le programme. J'ai mis un programme de j'ai mis deux ans. Je peux m'émerger un peu de l'option, et je vais l'agrir avec moi. Il y a eu un peu plus. J'ai mis des gens. J'ai mis des gens. Mais si on a l'activité et la réglité, c'est bien. On a l'activité, il n'y a pas de l'activité. Tu as l'accompagnement, il n'y a pas de l'activité. Mais si on a l'éducation, il n'y a pas d'éducation. Et le mode l'aise est un mode de la diapositive. C'est ce qui est un principe. C'est ce qui est ? Oui. Le but du mot de masque, si vous voulez attribuer à votre diapositive, à votre présentation, une mise en forme bien spécifique pour toi, bien personnalisée, sans utiliser les mises en forme qu'on nous envoie. C'est par exemple la création, vous avez aussi plusieurs thèmes, vous avez aussi des diapositives, vous pouvez personnaliser vos diapositives ici, vous pouvez personnaliser une diapositive selon votre guise, selon votre choix, selon votre désir, bien personnalisé pour toi, bien spécifique pour toi. Alors je parle ici de l'école, je vous montre que l'écritité de créer, on a la vue d'où, on a l'écrité l'écrité pour toi, on a l'écrité. Non c'est pas nuevo. C'est aussi un toc. C'est un toc, quoi? Il y a une décor et un écoute. Et si le décor j'étais en train, il n'a pas besoin d'une surprise. On s'en débloqués à la personne. Il y a eu des écouteurs en train de tour. Il y a des gedaan Maisatras ou un truc spécifique qui était en train de mettre là-bas. Moi, c'est ce qui nous a dit, c'est parce que nous avons fait une ésta compréhension à la LSFD. C'est-à-dire qu'il s'agit d'attribuer à votre diapositive une mise en forme spécifique. C'est quelque chose de propre à toi. Ah, propre à toi, personnellement. C'est-à-dire qu'on dirait qu'il s'agit d'un masque diapositive. C'est à dire qu'il s'agit d'un masque diapositive. Mais c'est difficile pour vous d'étoner pour que vous avez apprécié. Nous avons des effets de temps. Pas 2, pas 1, pas 2. Pas de toute'e. Il y a des moins que tu ne enseñais pas avec les amis. Il y a des question avec l'animation ou la transition. Les amis, je vous ai déjeune des spécialistes, j'ai des questions, j'ai un avis que vous m'avez compréhé. J'ai un avis là, j'ai un avis entre eux. J'ai un avis? Je ne suis pas grande. Et il y a un des sèquelles, j'ai une question. J'ai l'album. Je te dis, c'est quoi ? Je te dis, c'est quoi ça ? Si on me l'a dit, je ne peux pas dire. Il n'est pas possible de faire un truc. C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Je veux pas faire. C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? C'est très simple. Par exemple, je clique sur masquer la diapositive. Masquer. Masquer. Regardez ici, le numéro 4 est barré. Lorsque vous voyez que le numéro est barré, c'est-à-dire que cette diapositive elle est masquerine. D'un livre, il n'est pas du contenu. Lorsque je vaislever les zones de l'emploi. C'est m'amuser de par 3, je vais chercher l'enchedule. Je vais voir cela. Je vais montrer ce qu'on lance. La première fois. Je vais me mettre en masquerie. Je vais mettre en masquerie. Je vais mettre en masquerie. Je vais mettre en masquerie. Et monter pour cette partie. Je vais mettre en masquerie. Je vais mettre en masquerie. Il est trop de 5. Oui. Et de plus, on peut faire la transition à l'inspecteur. Oui, il y a un mode de maastche. Il y a un mode de maastche. Quelle est-ce que les maastche ? Il y a un mode de maastche. Il y a un mode de planche. Je vais commencer à créer la mode de triage. On vient un mode de planche. Et on vient le mode de maastche. Comme par exemple, il est un mode de maastche. Les maastche sont passées par des maastches. Pour éviter les maastches, ils vont vous donner des maastches ou pas. Et on va vous donner une chose. On vous laisse les maastches. Laota 4 va disparaître et on n'a pas l'amélié mode de match Et on va nous cliquer sur notre déprogramme On va utiliser le mode de match 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 On va envoyer le mode de match Si, on va suivre le mode de match On va avancer la commande de match Le mode de match C'est clair ? On va avoir cette commande de match ... Quel bouton de mode masque ? En fond. La barre. Le bouton droit et masqué. Le bouton droit et masqué. Le bouton droit et masqué, je vais afficher. C'est-à-dire que les choses sont toutes sortes d'éternel. C'est-à-dire que les gens ont des amours de masqué. Et si j'ai un peu de diapositives, j'ai des dizaines de diapositives... je peux personnaliser mes diapositives et choisir n'importe quel diapositive selon le niveau des élèves par exemple c'est oui J'ai droit pour les pouvoir poids. Il faudrait venir sur laile de dimanche. Suf form? Dimanche... Il faudrait dans le texte, il faudrait, on repose sur unearbente sur laace de la power poids. Il faudrait peser la poids sur le Smartie. Il faudrait que tu t'es re-en à la même vidéo. Non! Mais il faudrait qu'on s'appellerait sur le texte. Ça va? Il faudrait que le texte soit de la poids, soit de la poids. Il faudrait que... C'est une forme de l'art. Et j'ai acheté des textes, des textes, des textes, et j'ai acheté des textes en tous les taux. Et le remplissage, c'est un texte de l'art. C'est-à-dire qu'on a acheté des textes en colère, du «slide » Par exemple, « bleu » Il faut faire le fond du blanc. Pour que tu te cliques sur le color pour qu'on a acheté des textes en bleu. Est-ce qu'il y a un autre ou autre? Je vous le répète. C'est ce cas, le ordre. C'est le documentaire dans le ordre. Oui, le documentaire dans le ordre. C'est le documentaire ou le page, pas de savoir ce qu'il y a le ? C'est le documentaire ou le paragraph. Paragraph. C'est le documentaire ou le text? C'est le documentaire ou le text? Non, c'est le texte. Et il y a le texte dans le texte. Le paragraph, le PowerPoint. Le texte dans le texte. Le texte dans le PowerPoint. C'est le format dans le zone. C'est le format dans le zone. J'ai créé la zone. J'ai créé la zone. Non, non, non. Non, non. Si tu as pris le character, tu as pris le texte. Tu as pris le texte comme ça. C'est le texte. Je vais mettre un autre. Le texte des images. Je vais revenir à mon diapositive. Je vais ajouter un diapositive vierge. Ici, dans la zone texte, je vais mettre ctrl-v. N'é, Dara. On est le début. J'ai rien que j'ai vu en direct. Elle n'a pas vu pour qui. Les equations m'ont adept. Oh oui oui. Ah oui, moi, tu viens ici. Tu as dit ici. Je vais, c'est bien. On a fait des questions. Je ne me souviens pas. Je ne suis pas content. J'ai vu ce qui est ? Clic sur le bouton droit. Le courage. Le courage avec les formes. On s'est rendu uniquement le texte. On ne peut pas dire ce qui est le plus, on ne va pas être compatible. Je vais dire, on s'en garde uniquement le texte. J'ai besoin de texte. J'ai vu tout. Quelle est-ce que tu as l'as-tu? oui alors là je ne sais pas on a fait l'écologie je vois moi j'ai dit c'est intéressant je ne sais pas je vois moi je vois moi j'ai eu du maitematique non oui je vois moi je vois moi c'est un peu je vois moi oui j'ai eu C'est clair. Donc je vais annuler. Je vais utiliser l'autre option pour l'insérer, pour forcer l'insertion de mon contenu sur cette zone. C'est clair. C'est clair. C'est clair. C'est clair. Ça c'est clair. C'est clair. C'est clair. C'est clair. Je vais vous donner ce ne vous donnerait. Évidemment, ça va venir. C'est ça, ça va y reprouillerse plus. La vraie, c'est que c'est pas ça qu'on vous donner. C'est beaucoup de choses. J'ai dit, c'est du coupier, je vous ai dit qu'on voulait en couler et que vous avez le texte. C'est que celle-là n'a pas à rien. Elle est enlle de palais en Indonque. J'ai trouvé les palaises. Oui, j'ai trouvé les palaises en Indonque. C'est quoi ? Donc, on. 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 Non, mais on a élevé. On a donné le text. Il y a eu un problème, il y a eu un text. Il y a eu un text. Il y a un endroit où il y a un endroit où il y a un site. Il y a un text qui est une image c'est un premier. Faites-moi les gars, c'est-à-dire les gars. Merci à vous, mon ami. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup. S'il vous plaît, c'est comme ça ? S'il vous plaît, je vous dis à l'audeo, un monsieur avec vous. Il a une question parce qu'il a une fois où il a soité une seuleselling force pendant l' fingers et il rerolar sa comprécie le 3ème machine ou une autre îl'a montré à 14 mois Une fois, il a freestyle pendant plus dix ans, tout ça fait vivre ma vie afin que tous les gens vivent dans l'air ainsi pour s' politically сожалaces Donc, j'ai dit, comment est-ce qu'il y a une chose qui est l'apporté, pour pouvoir récouper quelque chose à la fois, et que tu t'apportais le temps. Donc, en tant que l'aussée, c'est une option d'avoir été un qui est d'apporté, ou tu t'apportais le PC, ou la déchargement, ou tu t'apportais automatiquement le Fichier, ou tu t'apportais le Fichier, ou tu t'apportais le Fichier, ou tu t'apportais le Tocs ou le Tocs ou le Tocs, C'est ce que vous pouvez répondre à ces informations. Donc ces informations, par des fois, qu'ils s'entraient ici. C'est parti sur le fichier. C'est parti sur le fichier. Donc, automatiquement, dans Windows 10, Office 10, 2013, 2016 et 2019, c'est un fichier. Dans le 2007, c'est un fichier. C'est un fichier qui s'entraire. C'est un fichier à Windows 2007. On peut mettre en ligne sur le fichier, les fichiers, et les fichiers, et ainsi de suite. C'est un fichier qui s'entraire et toutefois, encore une fois, on peut mettre en ligne sur les informations. Donc, on passe le fichier. On va cliquer sur «options ». On va cliquer sur «options » On va cliquer sur l'office 2007, on peut cliquer sur l'office. Satz une fois on cliquer sur «options » On a cliquer sur la option, on a cliquer sur l'anglais, on a cliquer sur «enregistrement » On va cliquer sur le registrément Il a apport de l'enregistrement qui est très important Ça peut modifier beaucoup L'enregistrement Par Defaut On est automatiquement on fait le registrements Par Defaut L'enregistrement sera sur cette formate Si jamais je suis rappelé Si jamais je suis rappelé à l'enregistrement On va cliquer sur le registraysour paso-changes par PPS Donc un tas qui pourra-t-il s'arrêter à ce sujet Si quelqu'un qui a le fruit de l'office enregistrer un point ppt et j'ai l'had le lien, il cliquer sur le présentation powerpoint, c'est quoi par défaut et il t'utilise le présentation powerpoint point ppt est-ce qu'il y a l'office un petit peu ou tu as-tu qu'il y a l'office ou tu as-tu qu'il y a l'office ou le word, le powerpoint 2010 ou 2013 ou tu as-tu qu'il y a l'office ou l'office, l'office, l'office ou l'office, 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 l'office ou une présentation 87-2003 Donc, on va laisser PowerPoint. Et l'a dit aussi, comment il y a 10 défi? Il y a 10 défi qui décrivent l'enregistrement. Automaticement, il y a 10 défi qui décrivent l'enregistrement. Donc, il y a 10 défi qui décrivent l'enregistrement. Par exemple, il y a 10 défi qui décrivent l'enregistrement. Donc, il y a 10 défi qui décrivent l'enregistrement. Par contre, il y a 10 défi qui décrivent l'enregistrement. C'est aussi possible de faire 2 minutes. Mais le problème, c'est que tu fais 2 minutes, tu peux décrivent automatiquement. Pourquoi ? Parce que tout un défi qui décrivent l'enregistrement. Donc, d'un mieux, nous pouvons donner 2 minutes, ou 3 minutes, ou 4 minutes. Donc, tout 4 minutes, tu peux décrivent. Et tu peux décrivent l'enregistrement. Le fichier de l'enregistrement est tous les 4 défi qui décrivent l'enregistrement. Qu'est ce qui est de 4 minutes? Ou, tu peux décrivent et non tu ne s'y consommer. Ou, tu biens quelque chose, tu peux décrivent, tu peux juste déclipes ou qu'elle n'y a 15 minutes. Donc, tu peux décrivent les 4 défi qui décrivent les 4 défi. Finalement, il faut décrivent les 4 défi qui décrivent. Ou, quelque part, il faut obtenir l'enregistrement. Donc, le moment où est le mot à la fichier du Rapheur, c'est l'enregistrement. On dit le nom à l'enregistrement de la fichier du Rapheur. He dit qu'on vous décrivent les 5 défi qui décrivent les 4 défi. Donc, c'est l'emplacement qui est dans le C, dans le disque C, dans la partition C, dans le dossier User, dans le PC, App Data Romane, Microsoft, PowerPoint et ainsi de suite. C'est possible de faire le bloc ? Oui, c'est possible de faire le bloc qui n'a pas besoin. C'est possible de faire le bloc ou de l'emplacement qui s'appelle Recuperation et ainsi de suite. Dans le bureau, on s'appelle Recuperation et on s'appelle directement. Donc, c'est possible pour l'excel, on l'excel, c'est possible de faire le bloc ou de l'excel. On peut faire le bloc ou de l'excel. Pour l'excel, on peut faire le bloc ou de l'excel. On appelle la récoupération Par exemple La récoupération J'application Je clique sur le bouton 3 Donc on va cliquer Et on va cliquer Et on va cliquer Et on va cliquer Une fois que on cliquer Et on va cliquer Le chemin de la récoupé Le chemin de la récoupé Si on veut cliquer Et on va cliquer User, PC, Desktop Recuperation Donc on va cliquer Le bouton droit Copier On va cliquer Et on va cliquer Et on va cliquer Dans ce cas On va cliquer Le bouton droit cliquer Le bouton droit cliquer On va cliquer Et on va cliquer Et on va cliquer Le coup Les gens vect atent Et on va cliquer Le bouton droit Le bouton droit Le bouton droit Le bouton droit Donc, j'ai une fois que j'ai pu mettre en place dans les dossiers, ou que j'ai fait une formation de l'apprentissage ou réaliser la formation, comment on fait ? On va cliquer sur le Fichier, on va cliquer sur l'Option, on va cliquer sur l'Enregistrement, et on va prendre cette vidéo, le Poton droit, on va prendre le coûté et on va cliquer. Et on va cliquer. On va cliquer sur l'Option, on va cliquer sur l'Option, il est ennemi le dossier, d'adresse, on met chez nous. Oui depuis et pour mettre là. La fichiers, c'est le fichier qui a voulu. Ce qui a .tempore. Il y a un fichier .tempore. C'est un fichier .tempore. C'est ce qui a voulu de se faire, un des jours n'a pas besoin de deux, Il va yuer'à d'être un autre par ailleurs Ce qui reste une question c'est qu'un question ce qui se trouve pour sa version 4 ou 5 c'est toujours wild ou si c'était un écran un écran Il y a quelque chose pour nous apparaître ? Comment ça fait ? L'on apparaître ? Mais vous avez été arrivé A bientôt, tu peux pouvoir l'écran du cercle ce n'est pas cher Si on apparaît, on apparaît ... ... ... ... ... ... ... Donc on va mettre en place dans le dossier Dans le PC, par exemple, le parcours Il a donné ici On a l'adresse à l'arrière On va mettre en place C'est ce qui est en place C'est ce qui est à l'arrière Dans le fichier On va cliquer à ouvrir On va mettre en place 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 Là, il n'y a pas de copies Il n'y a pas de copies Il n'y a pas de couture Mais je n'y a pas de couture La plus de couture Pour tout le fichier Je n'y a pas de couture Pour tout le fichier On va mettre en place Là, ce n'y a pas d'ancé Mais il n'y a pas d'ancé L' 영상을 s'envivre Donc, une année Il faudrait récompagner le programme de la vie ou d'en acheter. Ou quelqu'un qui travaille un peu plus heureux ou moins heureux Ou quelqu'un qui n'a pas de temps Ou quelqu'un qui ne t'a pas de temps Ou quelqu'un de, ou quelqu'un qui n'a pas de temps Il faut faire le format Alors, les enfants, quand on va faire quelque chose Je pense que le PowerPoint On va faire quelque chose La première chose que c'est C'est la première chose C'est l'enregistrement On va faire enregistrement J'ai dit que je fais un signe de soulevage à ce moment. Quand on va faire un signe de soulevage? Je me dis qu'il y a un signe de soulevage. Je fais un signe de soulevage. J'ai pas un signe de soulevage pour les deux seuls. J'ai que ça, on va faire un signe de soulevage. La première, on va mettre le soulevage. Je vais monter dans le hangue du documentaire à ce moment-là. J'ai mis enregistrément. On va mettre un signe de soulevage. Au moment où on va faire un signe de soulevage, J'ai dit qu'à la紀, la rassière on va donner à cette répartition du jemandemus. C'est automatiquement. 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 C'est automatiquement.